bien là on y va pour bézrat hachem un chiour quatrième de la journée même sixième en réalité parce qu'il ya ceux qui sont dans les caméras ceux qui sont hors caméra et donc nous sommes ce soir le mercredi 28 si je ne m'abuse du mois d'août et le 25 du mois de havre excellente réponse je rachetais ce soir pour l'élévation de suzanne bat simi aléa à shalom par le mairie de cette étude un grand remerciement akadosh balchou de leur avoir permis de faire la alia pour la sécurité échelle à misra elle la protection de tous nos rayalim la libération de tous les otages rifo achetema pour toutes les personnes malades ou blessés tu vas arrêter oui remerciement au raf tweet ou qui nous permet de se rapprocher du émet et et rat hachem d'akadosh balchou to daraba beaucoup de remerciements ce moment dans les cours mais j'en compte beaucoup de gens aussi pendant les coups potes quand je vais qui a vraiment m'annonce quoi de façon assez chaleureuse que les courons ont dur entre toi et lui qui bougeait ça et toi qui te mouche vous allez pourrir la soirée ou quoi je je suis content c'est pas que j'en ai besoin je n'ai pas besoin ni de flatterie ni d'être complimenté mais j'ai besoin de savoir si le travail que je fais porte ses fruits c'est à dire est ce que s'améliore la vie de chacun d'entre nous est ce que les maîtres on avance plus dans la torah est ce qu'on a plus d'amour pour le mitzvot c'est le but de mes cours sinon je pense absolument ne rien avoir à prendre à qui que ce soit voilà là j'ai pris des notes à toute vitesse entre une carrière vite pendant que je faisais en même temps les télim pour voilà pour les otages à toute vitesse là comme ça et voilà je prépare les cours en quelques secondes en réfléchissant même si je me base par contre selon un conduit on l'a dans le cas échéant oui mais le cours de cet après midi j'ai pas de conduit devant moi et il m'arrive même des fois de commencer un cours et puis de changer au moment la caméra se lance de sujet je laisse je laisse vraiment que je trouve m'investir de parler de ce que les gens pourraient se sentir en tout cas concernés pour s'améliorer tout en essayant d'apporter un renouveau mais des en tout cas dans l'étude alors trêve de abordage on commence notre échiou avec une phrase qui a déjà pour elle même un cours entier réé la paracha de la semaine réé à nos prix noten lachem ayom berach au clala alors regarde première chose qu'il faut comprendre c'est que la torah nous parle d'observation et donc si elle nous dit regarde c'est qu'en réalité la dimension d'une bénédiction ou d'une malédiction va dépendre de ton regard parce que si dieu n'envoie jamais de malheur du ciel comment se fait-il qu'on les vive pas parce qu'on les comprend pas on est aveugle on est aveuglé par les clipotes de nos péchés donc dieu nous dit réé à nos prix je veux pas dire que les épreuves vient de quelqu'un d'autre ce que dit c'est moi même qui t'envoie les épreuves réé à nos prix noten c'est moi qui est noten c'est moi qui vous apporte ça et donc c'est une récompense quelque part pourquoi parce que si le bon dieu est bon comme il est réellement ce qui fait que toutes les épreuves que nous avons sont toutes bonnes alors pourquoi tu me parles de malédiction les malédictions sont là pour permettre à l'homme de garder son monde futur en contrepartie des fautes qu'il a fait ça veut dire quoi va chez le médecin tu es malade va faire soigner d'accord la situation dans laquelle on va pour être soigné c'est une situation qui est compliqué il faut prendre la voiture il faut attendre il faut des piqûres des examens à faire qui sont eux mêmes plus des fois race ratique que la maladie elle-même d'accord mais ce qu'il faut comprendre c'est que toutes les souffrances que nous avons sur terre nous nettoie pour avoir un monde futur c'est pour ça que le mot klala en hébreu donc dès que tu parles hébreu vous allez voir le cours est très sympathique la lettre klala c'est kouf lamed lamed et karen karen kayemet lo laonamaba c'est les initiales de pour garder ton capital dans le monde futur si tu délires sur terre à ne pas vouloir faire la volonté d'achem dans lequel tu t'es engagé au arsinaï en tant que esclave égyptien pour devenir serviteur de dieu et bien sache une chose il va se passer en contrepartie de tes erreurs des conséquences qui vont amener à souffrir mais cette souffrance n'est pas là pour te punir elle est là pour te réparer et en même temps te réveiller donc regarde bien avec tes yeux où tu poses les pieds avant de sauter sur une mine comme c'est marqué qui yi mokech lachem on le lit dans la paracha le yetserara est appelé une mine tu marches dessus tu t'enfonces déjà c'est bien mais si tu retires ton pied tu exploses donc regarde bien où tu mets les pieds la deuxième chose qui est très intéressant c'est le mot hayom pourquoi est marqué le mot hayom on aurait très bien pu lire re-eh anokhi noten lifnechen braha oklala pourquoi tu dis le mot aujourd'hui pour te dire que les malheurs ne durent pas toute une vie et les bonheurs ne durent pas toute une vie en un seul jour ta vie peut changer elle peut basculer du malheur au bonheur ou du bonheur au malheur hayom ce qui veut que chaque jour de garder dans la vie de préserver dans la vie et d'une valeur inestimable puisque la vodat hachem qui nous est demandé est une d'un vodat hachem pour chaque jour donc si tu es dans la braha c'est que peut-être aujourd'hui demain on sait pas ce qui peut se passer dans ta vie et si tu étais dans le malheur ne te suicide pas ne crie pas malheur à moi ne te décourage pas lama hayom parce que demain tout peut changer pour toi une seule petite bonne nouvelle peut changer toute ta vie il y a une histoire qui était jolie à londres et un mec qui a voulu sauter du pont au moment tout était fini pour lui un truc de fou sa femme l'avait quitté la totale il a perdu son travail il y a une femme comme ça qui court vers lui et qui lui dit c'est pas une juive qu'elle attrape par le bras lui dit non jeune homme ne sautait pas alors de toute façon j'ai peur à la perdre lui d'accord mais sauter la vie la vie est un cadeau lui moi chez moi la vie est un malheur puis on commençait à discuter et comme elle c'était une femme qui était très bien assise financièrement à lui bon écoutez je veux bien vous accorder un quart d'heure il ya un café de l'autre côté du pont va voir un café mais qui tous ils ont commencé à discuter ensemble une espèce d'amitié s'est instaurée ils sont tombés fous amoureux l'un de l'autre et elle a nommé directeur de sa société dans le mec au moment où il a venu sauter il est tombé sur une femme qui je connais une personne des états unis qui m'a raconté dans son bureau à danton qu'il était sdf sur le trottoir de danton justement la redenton c'est le les orata asia on dit à l'hébreu on dit danton en français la zone industrielle et ce monsieur me raconte comment il est devenu riche donc c'est une histoire un peu abracadabra car je vous dis franchement on voit pas ça tous les jours mais ce monsieur est mondialement connu il a une marque mondialement connu donc je n'ai pas son nom parce qu'il me l'a dit en privé et voilà ce qu'il m'a raconté il m'a dit que j'étais sdf sur un banc à danton on n'avait pas le droit avant 17 heures de rentrer dans la zone industrielle et je vois des bus qui passaient des voitures qui passaient j'ai j'ai voulu mettre fin à ma vie je parle pas super bien l'américain ça fait pas longtemps que j'étais là un français français d'origine tunisienne et il voit les bus qui passent des bus qui va me pleurer moi dans la vie il a voulu se jeter sous un bus et il y a un monsieur qui vient le voir qui dit vous savez c'est pas la première fois que je vous assise sur ce banc vous regardez comme ça les immeubles qu'est ce que vous savez faire dans la vie il lui a dit rien mais j'apprends vite je vous promets c'est ce qu'il m'a dit alors vrai ou faux si c'est un mytho j'en sais rien mais ce que je peux vous dire c'est qu'il cote très lourd à la bourse jusqu'à aujourd'hui on parle de plusieurs centaines de millions de dollars il a fait un don à l'époque au collègue 2600 dollars il venait de payer une bibliothèque à l'école rambam de los angeles cent mille dollars donc je suis arrivé après les cent mille dollars il m'a dit je te fais un chèque de 2600 dollars pour c'était pour le collègue orio parce qu'on a un autre collègue à jérusalem pour là bas et bien ce monsieur lui dit ben voilà moi mes bureaux voyez l'angle là c'est mes bureaux tout l'immeuble est à moi quand vous vous serez relevé vous me rendrez l'argent que je vais vous donner il lui sort son chéquier il lui a fait un chèque c'est bien la somme c'est lui qui me le dit maintenant ce que je veux c'est pas on m'a dit c'est lui il m'attendu un chèque de 300 mille dollars à l'époque c'est très bon il lui a dit moi j'ai confiance en vous je suis certain que vous réussirez vous réussirez dans la vie et pour me rembourser cet immeuble dans le coin c'est le mien vous viendrez me voir trois ans plus tard il a créé sa société de prêt-à-porter des sacs des montres il est parti lui rembourser ses 300 mille dollars il a acheté plus qu'un immeuble toute la rue il est devenu multi millionnaire et ça s'est passé en un seul instant alors on va dire alors faut arriver à la notion du suicide spirituel ou psychologique ou morale pour avoir ce qui est sûr c'est que quand on peut pas tomber plus bas faut pas chercher non plus à creuser d'accord mais à cas où je trouve peut tout je il peut tout les médecins qui avaient condamné je vous l'avais dit à m'entreprise mon père en disant il reste six mois et il les a tous enterrés lui il est mort dix ans plus tard quand j'ai dit non c'est non alors on va maintenant comprendre que la journée aujourd'hui passée tu as pu manger aujourd'hui c'est un nes est ce que demain tu auras des garanties de manger non est ce que demain tu auras des garanties de ne pas manger non alors profite bien de ça que jour alors il ya le thème 119 que je vous ai noté c'est sympathique le roi d'avis dit gala et n'aïve habita ouvre moi les yeux pour que je puisse contempler gal et n'aïve habita de gématria 206 je parle pas d'après jour je parle de la gématria de ré et qui veut dire voir c'est que si tu veux voir sans souffrir demande à hachem comme l'a fait le roi david qui a eu que des épreuves dans sa vie de t'ouvrir les yeux pour voir où le bien dans chaque épreuve donc gal et n'aïve habita et tu regardera l'importance d'avoir un regard qui est toujours plongé dans la douche à des choses pour cela il ya une allusion qui est fait dans ré et ré et c'est ce qu'on va étudier maintenant sous neuf angles différents je vais comme d'aller un peu plus vite c'est les initiales de ré et jouent beaucoup de rôles beaucoup rech alef et vous pouvez pas imaginer combien d'initiales de mots représentent ces trois lettres voir la première c'est si tu veux voir hachem si tu veux voir le bien dans la vie rouach ne moukha mazé rouach ne moukha soit extrêmement humble la lettre rech la deuxième lettre c'est laquelle alef et mouna la lettre et à dara magnificence soit quelqu'un de magnifique dans ton corps dans ta façon de tout comporter dans ta relation hod ve adar adara qui veut dire magnificence soit quelqu'un de bien une bonne personne ça fait l'allusion adara au midot dans le cas échéant c'est les initiales de re rech alef hé rouach ne moukha emouna adara comme on dit la richesse du pauvre c'est sa propreté zeperusha daba alors ici savoir voir des messages bon irou benire be ezrat hachem beya chad ce que nos chachamim nous ont livré le mot re e rech alef hé donc retournez une fois pour toutes parce que c'est de ça dont on va parler voir hi haotchot haor lirmoz ou lorot shayikar tafkida adam baolamaze ou léa ir pené hachechina gdosha velis moach otam halidem mitzvot huma sim tovim shea adam osse alors le premier chidouche extraordinaire qu'on apprend ici du maagale tzedek c'est de dire que le mot re e anokhi ne lis pas regarde c'est moi qui donne dieu te dit laisse moi voir le monde c'est dieu qui voit par toi pour voir si le monde est emprunt de bénédiction ou de malédiction qu'est ce que tu as fait du monde que je t'ai donné ren re e fait allusion au mot haor quand tu prends les lettres du mot re e à l'envers rech alef hé ça devient re alef rech haor le holam ne'elam ouais qui veut dire par là dieu te dit je vais voir le monde comme toi tu le vois donc si tu veux rendre dieu triste tu es triste si tu veux rendre hachem heureux sois heureux dieu voit par tes yeux le monde tu le détruis il va voir un monde détruit tu le rends merveilleux par le biais de la torah des mitzvot dieu voit la lumière à l'intérieur donc re e est une allusion laisse moi voir avec les éléments que je t'ai donné que tu as fait du monde que je t'ai donné une lumière et non pas une obscurité troisième ça vous intéresse re et il rechitivot chelamila oh préparez vous braha ouklala quand est-ce qu'on reliait les décrets de ce qui nous attend à chacun de nous au mois de loul d'accord jusqu'à rochachana re e c'est les initiales de re ou el ou l'iguïa faites attention el ou est arrivé parce que re e se dit toujours pendant l'entrée du mois d'el ou effectivement ce shabbat nous allons annoncer que mardi mercredi ce sera l'entrée du mois d'el ou l'iguïa est arrivé il arrive il est là mettez vous en garde pourquoi braha ouklala qu'est-ce que tu vas voir pour l'an prochain malédiction ou malédiction qu'est-ce tu veux alors fais attention el ou l'arrivée c'est l'occasion de transformer ton mazal vous avez aimé je vois que vous êtes tout chaud toi aussi tu as aimé magnifique quatrième explication amila re e rechitivot chelamila roche el ou l'achana ne fait pas c'est magnifique conventionnement ne prenez pas ça à la légère je vous traduis d'abord pour tout le monde roche el ou l'iguïa la tête d'el ou l'est arrivé pour te faire comprendre que tu n'as pas intérêt à venir à rochachana préparer la veille de rochachana depuis roche el ou l'achana à te préparer c'est les initiales de re et c'est magnifique depuis ce moment là roche roche el ou l'achana commence pour toi cinquième explication re et encore une rèche à l'effet voire et rechitivot chelamila roche el ou l'achana à boquer dès l'aube du matin pourquoi qu'est ce qui se passe à l'aube les lichot roche el ou l'achana à boquer faisons allusion au fait qu'on doit se lever tous très tôt pour chanter les lichot devant akadosh balochou avec un coeur brisé mais un espoir sur le visage d'où le fait de le chanter sixième explication re et voix sont les initiales de roche à dix brotes à nos rires revient sur la tête des dix commandements quel rapport c'est quoi la tête des dix commandements je suis l'éternel ton dieu qui t'est fait sortir du pays de l'esclavage du pays d'egypte n'oublie pas d'où tu viens n'oublie pas tout ce que tu me dois et dit hachem si tu n'arrives pas à faire tes chouvas pour toi alors fais au moins tes chouvas pour ne pas avoir de l'ingratitude et c'est les initiales et tout ça c'est bien entendu c'est référencé par nous rachamim dans perar shoshana par achatré qui disent roche d'ibrote anouhi les remords de l'israël chez caray karim ou les scores tamid que akadosh balochou si tu n'avais pas sorti du pays d'egypte tu serais qu'un esclave jusqu'à aujourd'hui sous les pieds écrasés de la torpeur et de la dureté de l'egypte qu'on appelait les cours à barzelle septième explication réé donc toujours ce même mot iréchitivot shélamilim rohim etakolot d'accord il y a marqué que quand dieu a donné la torah d'accord il y a eu cette situation de ils ont vu les voix réé etakolot pour dire que tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu que c'est dieu qui a donné la torah raou ils ont vu comme c'est marqué la fin par la paracha dit trop vous avez tous vu que j'ai donné la torah c'est pas vous l'avez entendu simplement va yishma yitro vous l'avez vu de leurs propres yeux vous avez vu que la torah a été donnée par je lui même et là bas qu'est ce qu'ils ont vu ils ont vu et ils ont entendu la voix du chauffard allusion à rosh Hashanah d'ailleurs c'est une raison pour laquelle on sonne du chauffard hormis le fait que c'était la corne du bélier de Yitzhak c'est le son du chauffard il nous rappelait le son du chauffard donc quand tu entends le chauffard rappelle toi que tu étais témoin et que tu as vu de tes propres yeux que c'est le créateur du monde qui a donné la torah donc que dieu existe qu'il est vrai que la torah est vrai que moshé est vrai comme israël est vrai c'est bien donc pas de doute huitième explication donc avant-dernière quand il y a encore des choses à dire réé rech alef et ireshitibot shel oh oh d'après tout d'après vous rech rochashanah ensuite alef les trois moments du din on a rendez-vous avec hachem rochashanah eloul et hoshanah rabah dernier jugement hoshanah rabah kippour et soukot c'est des jours d'amour dans l'absolu je nous pardonne vous vivez tous aujourd'hui la chen c'est les initials qui nous dit rochashanah eloul hoshanah rabah et pour finir qu'est ce que vous voulez dire absolument ben disons que comme j'ai l'habitude de le dire dans certaines occasions il faut avoir beaucoup d'humour surtout pour cette génération si on veut supporter les pics que l'on reçoit de toutes parts de notre propre famille tout comme de nos ennemis il est impératif d'avoir quand même un peu d'humour sinon la vie elle t'étouffera très vite mais qui peut avoir de l'humour qui a le droit de rire seul celui qui a pris le la vie au sérieux la torah au sérieux que la vie est sérieuse lui a le droit d'avoir de l'humour mais celui qui croit que la vie c'est stame qu'il n'y a pas d'importance que que on fait ce qu'on veut que t'as qu'à rigoler comme c'est marqué chez eux mangeons buvons car demain nous mourrons lui par contre est mieux d'être sérieux très important de savoir que pour avoir de l'humour faut avoir la conscience que la vie est sérieuse parce qu'au nom de l'humour tu peux aussi blesser des gens pour finir réé amila et réchitivote chez elle amélim rachel imenu amalka quel rapport avec rachel imenu amalka d'après vous effectivement comme tu viens de le dire rachel fait allusion à la chechina qui pleure car si on avait le bet amigdash on n'aurait plus besoin ni des slichot ni de tout ce système on aurait les caparot au bet amigdash d'où l'importance mais vraiment au delà de tout pendant le mois des louls pour avoir un méritoire du commun de surtout pleurer le courban bet amigdash c'est pour ça que même pendant les slichot si je le choix entre je fais tikkun khasot ou les slichot l'alaha a fixé que le tikkun khasot est plus important que les slichot pourquoi parce que si j'avais le bet amigdash j'aurais plus besoin de tout ça la torah nous aurait fait incliné voilà on vient de partager des idées fantastiques du quel il est marqué n'oubliez pas travailler son humilité et d'être une bonne personne majestueuse baruch adonai l'aulam amin amin amin